Plus de 600 agents appartenant au département du contrôle économique du ministère tunisien du commerce ont lancé une opération à grande échelle afin de lutter contre l'inflation pendant le mois sacré du ramadan. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation et de contrôle des circuits de distribution des aliments, des légumes, des viandes blanches et rouges. Nous ciblons les grossistes et les fournisseurs subventionnés d'huile végétale afin d'assurer la disponibilité des produits et la stabilité des prix. La consommation de pain a augmenté de 30% au cours du mois de jeûne du ramadan. En conséquence, ces boulangeries n'ont pas été épargnées par l'opération de contrôle qui vise également à garantir le respect des mesures sanitaires imposées par la cellule de crise du Covid-19. Nous nous assurons que la boulangerie n'est pas bondée. Certains clients ne comprennent pas l'importance des mesures de distanciation sociale pour arrêter l'infection. Du pain est disponible, il n'y a aucune raison d'acheter en panique. Les consommateurs tunisiens ont salué la présence de l'autorité de surveillance sur les marchés du ramadan, ce qui selon eux permet de dissuader certains commerçants de négliger les mesures de sécurité et de gonfler les prix. Le pouvoir d'achat est faible, il est encore plus bas en raison de la pandémie. Les prix de nombreux produits alimentaires sont élevés et certains commerçants ne respectent la loi que lorsqu'ils voient des agents de contrôle. Sinon, ils ne se soucient pas des consommateurs. Selon le ministre du Commerce, les quantités de denrées alimentaires et de marchandises saisies au cours des quatre premières semaines du confinement général, dans le cadre des opérations de contrôle et anti-monopole, ont largement dépassé le volume confisqué pendant toute l'année 2019. Le premier ministre tunisien a souligné l'importance de renforcer la coordination entre tous les ministères et organismes publics, afin d'assurer un approvisionnement suffisant du marché, stabiliser les prix et contrôler les canaux de distribution. Elias Fakfak a également souligné la nécessité de soutenir les groupes vulnérables et à faible revenu touchés par la pandémie.